France Inter, le 7-10. Avec une cinéaste à votre micro ce matin, Mathilde Serrel. Alice Diop, bonjour. Bonjour. Première question, quand vous vous êtes regardée dans le miroir ce matin, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'il était tôt. Qu'il était très tôt. Parce qu'on part d'une photo, un autoportrait pour cette carte blanche que vous avez donnée le Festival d'automne et pour laquelle on vous reçoit ce matin, ce sera à découvrir du 10 au 12 novembre au 104 à Paris. C'est quoi cette photo qui est un autoportrait ? Alors c'est un autoportrait non pas de moi mais d'une magnifique photographe sud-africaine qui s'appelle Zanelé Muoli. Donc c'est la photo de Zanelé, un autoportrait qu'elle prend d'elle nue sur un lit où elle se regarde dans un miroir qui est posé sur ses jambes et qui pourrait être à la fois posé juste à côté de son sexe où en fait on ne sait pas si elle regarde l'intérieur d'elle-même ou son visage se reflète sur ce bout de miroir qu'on voit sur la photo. Et elle a une espèce d'étrange regard sur elle-même. Elle se regarde avec une étrange intensité, comme une interrogation, comme si elle se rencontrait pour la première fois. Et elle se suspecte presque, elle a un air de suspicion, d'interrogation, de découverte, d'étrangeté. Oui, je ne sais pas si elle se suspecte, en tout cas j'ai l'impression qu'elle se regarde intensément pour la première fois. Il y a quelque chose qui m'a vraiment énormément frappée sur cette photo et elle est devenue presque l'allégorie de questionnement très personnel, très intime que j'avais au moment où je l'ai découvert, c'est-à-dire il y a deux ans. Et c'est devenu effectivement l'image de cette carte blanche et c'est devenu presque le symbole de toutes les questions que j'ai à cœur de traverser, de travailler durant cette carte blanche de trois jours. Alors vous parlez à propos de ce que vous allez proposer d'un autoportrait, vous aussi, partagé, intime, pluriel et dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux ? Dangereux, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui déborde, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'avais prévues et dans la rencontre, dans la traversée de textes, parce qu'en fait c'est un autoportrait où je vais parler de moi, mais à partir de l'œuvre d'autres femmes, d'autres femmes noires, des poétesses, des écrivaines, une sculptrice, une chorégraphe. Une toute dame Bélé qu'on avait découvert avec les Indes-Galantes, par exemple, bien sûr. Mais aussi Lisette Lombé qui est la grande poétesse pour la Belgique à la saison prochaine et qui a sorti Eunice à la rentrée. Donc en fait, le travail de toutes ces femmes, à la fois m'élucide, m'agrandisse, me déplace et en fait vient toucher aussi des questions hyper sensibles, hyper précises et effectivement des questions qui m'ébranlent parce qu'il y a beaucoup de questions douloureuses. C'est une traversée de l'intimité des femmes noires. En fait, ce n'est pas que moi. C'est-à-dire que toutes ces questions-là qui me traversent en ce moment, depuis un ou deux ans, qui vont peut-être laisser la place et vont me permettre de formuler ce qui deviendra des prochains films qui vont forcément nourrir et irriguer mes prochains travaux. Je suis vraiment dans ce moment très particulier entre deux films où je me nourris énormément du travail de ces femmes. Donc il y a quelque chose effectivement de dangereux dans le sens où je ne sais pas jusqu'où je peux aller et je pense que je vais aborder des questions que je n'ai jamais vraiment encore abordées et qui sont des questions qui peuvent être douloureuses. Parce que quand on explore l'intimité, la psyché des femmes noires, par expérience, je vois que ce qui ressort est des choses assez dures. Vous parlez d'une violence ? Oui, c'est un peu l'image de cette photo. C'est-à-dire qu'elle se regarde avec intensité mais il n'y a pas beaucoup de douceur en fait. Parce que les choses qu'elle va regarder à l'intérieur d'elle-même sont des choses effectivement assez douloureuses. Moi, un de mes questionnements, c'est comment la violence de l'histoire dont on hérite quand on est une femme noire française de à peu près de 40 ans, la violence d'une histoire coloniale qui n'a pas été encore travaillée, qui n'a pas été beaucoup travaillée. La façon dont cette histoire-là continue à nous agir, continue à agir à l'intérieur de nous dans la manière dont on se voit, dans le rapport au désir, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à l'amour. C'est toutes ces questions en ce moment qui me traversent beaucoup et dont je trouve un écho dans l'œuvre et dans le travail de ces femmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas que de la douleur, il y a aussi de la joie, mais la douleur naît de se poser ces questions qu'on ne s'était pas beaucoup posées ni nous ni les autres. Je ne sais pas si c'est... Si, parce qu'évidemment, il faudra le découvrir sur scène et dans les performances, mais il y a des charges explosives à l'intérieur des textes, des performances qui vont se libérer. Vous faites des films documentaires depuis 20 ans, couronnés de prix, mais c'est avec la fiction, Saint-Omer doublement primé à la Mostra de Venise l'année dernière, le César du meilleur premier film, le fait que vous ayez représenté la France aux Oscars, que vous êtes propulsé en symbole du nouveau cinéma français. Comment vous le vivez depuis ? Je ne me pense pas comme ça, je ne me vis pas comme ça. Là, je suis retournée vraiment dans ma grotte, dans mon souterrain, avec toutes ces femmes, avec tous ces textes, tous ces livres. J'ai l'impression que c'est la chose qui me... C'est l'endroit où je suis le mieux, c'est-à-dire dans cet endroit de recherche qui va donner lieu à mes prochains travaux. Je suis vraiment dans cet endroit très terrien, très concret. Je ne me vis pas du tout comme le symbole de quoi que ce soit, non pas du tout, je me travaille. Mais d'ailleurs, cette incarnation d'un nouveau cinéma français pour une documentariste qui a déjà 20 ans de carrière, ça vous avait un peu surpris ? Vous dites, j'avais le sentiment d'être née le 10 septembre 2022, le jour où on vous a remis votre prix à la Mostra. Oui, et ça raconte aussi la manière dont le documentaire, les documentaristes sont considérés. En fait, c'est la façon dont... Effectivement, c'est un cinéma qui vient de la marge. Et là, la fiction m'a permis de me déplacer. Mais en fait, au fond, c'est plus la question des autres que la mienne. Moi, j'ai l'impression de faire toujours le même film depuis 20 ans, que ce soit film documentaire ou film de fiction. Je travaille les mêmes questions, en fait, à partir d'un endroit qui ne me semble pas beaucoup visité. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est changé, en tout cas dans ma manière de pratiquer le cinéma, dans les raisons pour lesquelles je le fais. Rien n'a changé depuis le 10 septembre de l'année dernière. En fait, c'est plus la réception de mon travail qui a atteint une audience beaucoup plus grande. Et ça, je trouve que politiquement, c'est très heureux pour moi. Et voilà. On vous écoute ce fameux 10 septembre, Alice Diop. C'est très étrange parce que je n'ai pas les mots. Je n'ai plus les mots. Alors que quand je tournais Saint-Omer, il y a un livre qui... C'était mon livre de chevet que je lisais tous les soirs et qui me donnait de la force. C'est un livre de la poétesse Audrey Lord qui s'appelle Sister Outsider. Et dans Sister Outsider, elle écrit... J'essaie de me souvenir de la phrase exacte mais dans l'émotion peut-être que... Excusez-moi d'avance si je ne m'en souviens pas complètement. Mais je crois qu'elle dit en parlant des femmes noires, notre silence ne nous protégera pas. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Nous ne nous tairons plus. À qui ça s'adressait particulièrement, Alice Diop, ce discours ? À nous tous, à nous toutes, à moi, à toutes les femmes qui n'ont pas eu la parole. Et c'est marrant le fait de la réentendre là. C'est presque le... Il y a vraiment une continuité des questions parce que nous ne nous tairons plus et notre silence ne nous protégera pas. C'est presque le sous-texte de la carte blanche que je propose au Festival d'automne. Il ne va s'agir que de ça, d'entendre des paroles de femmes noires qui jusqu'à présent ou jusqu'à aujourd'hui sont encore minorisées, sont encore silencées. En fait, c'est trois jours où je vais tenter de donner la parole à ces femmes. Et voilà, c'est presque... Il y a une continuité directe. C'est programmatique déjà. Oui, complètement. Reformulé, c'est le titre choisi pour cette carte blanche, Alice Diop, au Festival d'automne. Et votre cinéma lui-même, il n'est que ça. Formulé, l'informulé, le silencé, comme vous dites. Exactement. C'est le lien souterrain que vous retrouvez à travers vos huit documentaires, votre première oeuvre de fiction, Saint-Omer. En fait, il y a des choses que je ne pourrais pas... que je ne peux dire que parce que je trouve dans le cinéma la forme juste et précise pour pouvoir les dire. Et ça prend du temps. C'est-à-dire qu'un film comme Saint-Omer, je vois un an après à quel point j'ai dit des choses extrêmement personnelles, extrêmement intimes, que je n'aurais pas dû affirmer comme ça dans une conversation. Je ne pourrais pas dire à quel endroit ce film est profondément personnel. Je ne pourrais pas le dire par pudeur. Il y a la reconstitution d'une chambre, je crois, qui était la vôtre. Pas vraiment une chambre. Oui, un espace. Vous vous approchez quand même de vous dans vos films, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Mais en fait, j'arrive d'autant plus à le faire que je me sens protégée par une forme et par un langage qui protège la frontalité des questions que je pose. Et là, dans la carte blanche au Festival d'automne, plus j'y avance, plus je me rends compte qu'il ne s'agit que de moi, plus je me rends compte que je dis des choses que je n'avais jamais dites, des choses extrêmement personnelles, extrêmement intimes, extrêmement dures. Et en fait, je l'ai dit avec d'autant plus de force que j'emprunte les mots des autres pour le dire. C'est-à-dire que c'est des poèmes de Audrey Lorde, c'est des poèmes de Robin Cosley, oui, c'est des textes de Maboula Sumoro, de Penda Diouf, de Senaboussankou, de Keiemi, de Marendia, enfin, c'est toutes ces femmes que je vais convoquer durant cette carte blanche, des sculptures de Simone Lee qui permettent de me dire mais en me déplaçant en fait et en protégeant un espace d'intimité et de pudeur qui permet d'aborder des questions personnelles qui ne sont pas que les miennes. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un journal intime, mais il s'agit de traverser en fait toutes les questions que se posent les femmes noires aujourd'hui, hier. Mais en même temps, avec une formulation qui a changé. C'est-à-dire qu'au fond, avant, vous dites qu'on a accès à des ouvrages qui sont des ouvrages plutôt américains. C'est James Baldwin, c'est Toni Morrison qui permettent en fait de formuler ce que l'on vit. Vous, vous avez un choc lors de vos études à la Sorbonne. Vous sortez un peu de votre caverne de Platon pour le coup. Vous découvrez ces récits silencieux, cette histoire qui ne prend pas en compte les vaincus. Et puis, au fond, vous regrettez de ne pas avoir eu accès à toutes ces oeuvres qui aujourd'hui peut-être racontent plus la spécificité de certains destins que ça ne l'était quand vous, vous êtes arrivés, quand vous avez commencé vos études. Oui, c'est vrai que moi j'ai été chercher du côté des Etats-Unis des choses qui n'étaient pas encore dites, qui n'étaient pas encore formulées dans la langue française, dans l'histoire, dans la société française. Effectivement, Toni Morrison, Audrey Lord ou Maya Angelou, c'est des textes et des références que j'ai découvertes il y a 20 ans et qui me permettaient de comprendre et d'élucider l'expérience intime que moi je vivais en France mais qui n'est pas complètement la même. C'est-à-dire que l'expérience noire n'est pas complètement universelle. Et j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a quelque chose qui se formule dans la littérature française. Je pense à Diati Diallo, par exemple, je pense à Sena Boussanko, à une poétesse qui s'appelle Keiemi, qui actualise ces questions-là mais à l'intérieur même de la société. Et ça, je trouve que c'est très heureux et que moi, ce que je peux faire dans le cinéma, ce que Bintou Benbele fait dans la chorégraphie, c'est une façon de questionner en fait l'expérience spécifique des femmes noires en France comme elle n'avait été très peu dite. Et ça, je trouve que ça enrichit la perception qu'on peut avoir de qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui au XXIe siècle. Et ça arrive et en fait, c'est tout ce dont on va... à partir de quoi on va travailler pendant ces trois jours. Vous avez grandi à la cité des 3000 à Oulnay-Soubois en Seine-Saint-Denis avec des parents originaires du Sénégal. Vous vous appeliez Oumi, dites Mimi, puis ce sera Alice. Cette nouvelle identité, cette reformulation de vous-même, c'était au fond une première violence. Comment vous le vivez ? En fait, je m'appelle toujours Mimi pour la plupart des gens qui me connaissent. Donc, je navigue entre effectivement Oumi, entre toutes ces identités, entre tous et moi, entre toutes ces couches. Et j'avoue que je le vis de mieux en mieux. C'est-à-dire que j'arrive à me penser comme étant faite de toutes ces identités. Elles cohabitent de façon de plus en plus harmonieuse à l'intérieur de moi. Alors, vous êtes plutôt RERE maintenant, mais elle n'est pas où vous étiez le long de la ligne RERB où vous êtes allé rencontrer les gens qui sont au bord de cette ligne. C'est dans ce magnifique documentaire qui s'appelle Nous qui a été primé à la Berlinale en 2021. Et puis, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, c'est Pierre Bergogneau. Lui, il écrit pour les crétins ruraux entre guillemets. En quoi cette littérature de Pierre Bergogneau vous a paru complètement sœur de la vôtre à l'Édiope ? Parce que je pense qu'il formule à son endroit... C'est un écrivain corrézien. Il formule dans son endroit ce que moi, je tente de faire dans le cinéma. C'est-à-dire de donner une existence artistique aux voix minoritaires, aux vies minuscules pour reprendre ce magnifique titre d'un livre de Pierre Michon qui est très proche aussi, était un compagnon intellectuel et artistique de Pierre Bergogneau. En fait, il y a l'idée d'aller offrir le cinéma, la littérature, lézard à des gens qu'on n'avait jusqu'à présent pas écouté, pas regardé. Exclu de l'ordre symbolique, c'est la formule de Pierre Bergogneau dans ce documentaire. C'est trop beau. Donc ça, c'est un deuxième ordre qui permet finalement aux êtres d'avoir une vie plus gracieuse sur Terre, cet ordre symbolique ? À la fois d'être sublimé et d'accéder à l'universel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir de Corrèze pour apprécier les livres de Bergogneau on n'a pas besoin de venir des banlieues pour être touché par un personnage comme Steve dans La mort de Danton. C'est aussi l'ordre symbolique, c'est une manière aussi de pouvoir partager et de pouvoir rencontrer des gens qui sont très loin de nous et qui puissent être eux-mêmes élucidés sur des questions qui leur sont propres à travers la vie d'autres personnes qui sont très éloignées d'eux. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans la littérature et dans le cinéma. Quelques questions impromptues chez la nouvelle tradition du 9h20 Lise Diop Beyoncé ou Ayana Kamoura ? Ayana Kamoura. Ah oui, qui vient quand même d'Ole Né. Ole Né-Soubois à Représent. Frédéric Weisman ou Claire Denis ? Je ne peux pas choisir. Pierre Bourdieu ou James Baldwin ? Ah, compliqué. Peut-être James Baldwin. Vous avez pleuré ? Oui, dites-moi pourquoi James Baldwin ? Parce que je trouve qu'il peut aborder des questions que Pierre Bourdieu a abordées mais à travers la sensibilité d'une œuvre d'art j'ai l'impression que la question artistique ira toujours plus loin pour moi que la sociologie. Enfin, touchera plus et plus juste. Vous êtes de la génération Friends, Alice Diop. Qu'avez-vous ressenti ce week-end à la mort de Chandler alias Mathieu Perry ? Je me suis dit qu'Hollywood était le nouveau symbole du satanisme. Que ça tue des gens. j'ai pu le constater moi-même. Votre prochain film Alice Diop ? Il est dans ma tête. Il est dans ma tête. Il sera au bout de ces trois jours. J'en suis convaincue. Il faudra aller voir les indices qui seront comme ça donnés lors de cette carte blanche au Festival d'automne. C'est au 104 à Paris du 10 au 12 novembre. Belle journée à vous. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Merci Alice Diop et merci Mathilde Serrel. On vous retrouve juste avant 10h pour Nouvelle Tête avec Babou.